Parce qu'il était d'hier un soir et un matin, il y en a beaucoup qui étaient dans la tristesse, mais qui commencent à devenir dans la joie. Il y a un autre message, mais c'est un témoignage puissant, que cet homme peut-être certainement veut témoigner. Vous savez, celui qui peut dire « je suis pasteur », pasteur c'est une fonction, c'est une fonction qu'on est en train de faire. Des gens commencent à contacter à eux, quoi. Et comme j'avais entendu une fois, ne m'appelez pas par mon prénom, appelez-moi pasteur. Il a dit « bon, il peut l'éternel, il peut déclarer ». Et ça n'a pas manqué. Alors j'appelle le frère Charvé, celui qui m'a vu dans, sur le terrain, entrer de jouer au football, mais quel football ? Au lieu de rester sur le terrain, dans une fossée, et ça ce n'était pas évident, il y a près de 20 ans qu'il avait dit cela. Cet homme-là, la main de Dieu est sur lui. Et Dieu a un grand projet pour lui, mais moi je ne vais se pas occuper. Frère, à toi, et après je vais vous donner une question. Merci Rodrigue, merci Céline, et merci à vous tous. J'avais eu l'occasion d'aller dans la maison de Rodrigue et Céline, avec mon beau-frère, avec Guy. Et il est vrai que cette nuit, ça fait quelques dimanches que j'envisageais de venir, dimanche dernier déjà, et puis il y a eu une annulation de dernière minute dont j'ai été tenu au courant par Guy, mon beau-frère, en raison des circonstances que nous connaissons tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, je suis Michel Charvet, ça fait 35 ans que je suis en Guadeloupe. Je rendais ce témoignage dernièrement, sur Canal 10 d'ailleurs, en disant, voilà, j'ai 65 ans bientôt, début janvier, pour faire connaissance, et je bénis Dieu parce que Dieu m'a mis à cœur, par son esprit, de dire tout à l'heure, et je le réitère, que vraiment il y a un plan particulier. Lorsque j'ai vu, je connais Céline et, comme Rodrigue l'a dit, le frère Rodrigue, votre pastor, depuis bien longtemps, plus de 20 ans maintenant, puisque moi je suis là où j'habite, où je suis toujours, depuis 1996, donc ça fait un certain nombre d'années. Et il est vrai que lorsque j'ai revu dernièrement, je me permets un petit peu, un conduit par l'esprit, d'être un petit peu, merci pour cette liberté, Rodrigue, que tu donnes à tes brebis, de pouvoir prendre la parole, j'ai toujours eu dans mon cœur ce désir d'avoir ces partages, ces biques à parole, je crois, on dit comme ça en créole, mais en version chrétienne, dans l'éthique chrétienne, où jeunes et moins jeunes, blancs, qui noient, qui grands, qui pauvres, riches, enfin tous ceux qui sont nés de nouveaux, et pourquoi pas ceux qui ne le connaissent pas encore, mais qui sentent que ce Jésus-là, et bien ils en ont besoin, et bien cette possibilité de pouvoir s'exprimer, ça c'est formidable. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est marqué dans la parole, et la vraie liberté, nous le savons, pour ceux qui l'ont expérimenté, elle est en Dieu seul. Moi je l'ai expérimenté il y a 35 ans, quand je suis arrivé en Guadeloupe, mon épouse est capestérienne d'origine, j'ai trois enfants métisses qui sont déjà majeurs, béni soit le Seigneur, le dernier a 20 ans, je fais un peu les présentations parce que j'ai une fille qui a 26 ans, qui est un autre fils qui a 20 ans, qui est parti, donc le dernier, et puis j'en ai un qui est au milieu, Samuel, je dis ça pour rappeler un petit peu, puisque Céline me connaît, et je profite pour demander une bénédiction particulière sur Anaïs, j'ai eu à cœur ça dans la nuit, j'étais réveillé vers 3h30, 4h, et puis je me suis mis à parler en langue, dans mon cœur, parce que j'ai mon épouse à côté, et je ne veux pas la déranger, mais Dieu me fait la grâce de pouvoir parler en langue, même intérieurement. Alléluia ! Je crois qu'il y a une bénédiction particulière ce matin pour ceux qui veulent être sauvés, s'il y en a qui ne sont pas sauvés, et avec ta permission, Rodrigue, est-ce qu'ils peuvent se lever, afin que nous puissions prier, ceux qui ont à cœur de prier, voire même imposer la main sur ces personnes, qui ne sont pas sauvées, qui n'ont pas accepté Jésus, le sauveur, il n'y en a pas d'autres, la parole nous le dit, il y a sur la terre, dans le ciel, etc., je ne sais pas si vous connaissez le verset, il y a sur cette terre, dans le ciel, et même, je ne connais pas le verset par cœur, il n'y en a pas d'autres qui puissent, par lesquels nous pouvons être sauvés. Moi je fumais des joints à l'époque, avec des jeunes de l'autre côté, là-bas, vers Bouillante, des jeunes antillais, qui avaient quelques années de moins que moi, et je me souviens de Julien, qui lui, Julien, j'avais un petit voilier, un jour nous sommes partis, il y a eu une onde tropicale, je me souviens encore, à la pointe de la vigie, est-ce que c'était un songe, est-ce que c'était la réalité, mais avec mon petit voilier de 6m50, je vois encore les falaises, dans la nuit, il y avait des vagues grosses comme ça, et Julien, lui, je l'avais embarqué avec moi, et lui, Julien, il fumait des, il avait de l'herbe dans sa Bible, et jusqu'à ce jour, et bien, il lui est arrivé plein d'histoires, et je ne l'ai jamais revu, mais il est dans mon cœur, et je continue à intercéder, à prier pour lui. S'il y a donc des personnes qui n'ont pas rencontré ce Jésus, qui ne lui ont pas donné leur vie, c'est bien, jeune fille, j'aurais aimé avoir ton âge, c'est bien, madame, c'est bien. Tous ceux qui se lèvent et qui ne l'ont pas réellement reçu, qui ne lui ont pas abandonné, en disant, prends ma vie, vous allez le faire aujourd'hui ? On lève la main si vous êtes d'accord ? Ouais ? Bien haut ? Ouais ! Les deux mains, avec joie. On nous a parlé de la joie. C'est quoi la joie ? Il l'a dit mon beau-frère, Guy, qui a prêché, ça fait 4-5 ans, on a des longues paroles, au téléphone, on a des heures et des heures de discussion, de partage. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai découvert ce matin comme quoi il faut être à l'écoute, quand Dieu parle. Bon, ma femme me dit, tu parles trop, etc., machin. Alors bon, nous les Blancs, c'est moi, mais peut-être un peu plus que moi. Je sais que ce n'est pas en vain, et ce que je vais dire, c'est que se réjouir, alléluia, c'est quoi ? Il l'a dit. Qui peut le dire ? Qu'est-ce qu'il a dit, se réjouir ? Tu as retenu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non ? Ce matin, il l'a dit. Qui s'en souvient ? Ouais ? Ouais, j'ai entendu, non ? Attends, on va faire... Rendre heureux, c'est ça ? Se rendre heureux, ouais, ouais, tout à fait. Bon, et bien, effectivement, et se rendre heureux, c'est un petit peu, c'est s'obliger à être heureux, c'est-à-dire rechercher un sujet de se réjouir, d'être joyeux. Mais c'est-à-dire, ça ne vient pas tout seul. Il faut soi-même aller se faire... Se faire quoi ? Se faire... Violence, qu'il a dit ! Un point. On marque les points, hein ? Il y a des gagnants, il y a des perdants. Bon, moi qui l'ai dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. On gagne, on perd. Mais la balle est dans notre camp. Et celui qui veut gagner ce matin, la victoire est pour lui, puisque Jésus a déjà remporté la victoire. Mais il nous faut la saisir. On a notre rôle à jouer, ça ne tombe pas du ciel. Ça fait 35 ans que je suis converti, que j'ai donné mon corps au Seigneur, que je suis passé par les eaux du baptême. Je ne voulais pas être baptisé dans un baptistère, je voulais être dans la mer, parce que moi j'aime la mer. Je suis moniteur de plongée, entre autres. Eh bien, c'est dans la mer, à vieux habitants, en 1986 à peu près, que je suis passé par les eaux du baptême, dans la mer. Il y avait un pasteur, il y avait un ancien, au nom de Jésus, hop ! Je ne suis pas ressorti sans péché, demandez à mon épouse, elle va vous dire tout ce qu'il y a. Non, il ne faut pas trop lui demander. Bref, j'ai reçu ce matin, dans la nuit, j'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Tac, 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 et puis, ah mais non, mais tu vas ouvrir ta bouche encore. Et puis non, vous savez, il y en a toujours un, qui sait, c'est l'ennemi de notre âme. Tu peux t'asseoir, enfin, où l'enfant, s'il n'est pas trop lourd, ça va ? Il n'est pas trop lourd ? Elle n'est pas trop lourd, la petite fille ? Tu la tiens bien ? Tu sais la porter ? Super. Ta petite soeur ? Ouais, super. En tous les cas, félicitations. Il faut du courage, pour se lever. Pour le Seigneur, on est toujours gagnant quand on se lève pour le Seigneur. Alléluia. Je veux dire, Rodrigo, avec ta permission, c'était un brigand. C'était un gars. Je l'ai jamais insulté. Mais, j'ai dit, messieurs, toutes ces gaz d'échappement, la carte montée en chambre en moins. J'ai excusé mon créole, il n'est pas parfait. D'ailleurs, on me le reproche. Ma belle-mère qui est ici, me dit, tu me fais honte. L'autre jour, Pierre, elle s'appelle, ma belle-mère, me dit, tu me fais honte quand tu parles créole. Je lui dis, tu as honte ? La honte, ça ne vient pas de Dieu. Non, 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 ce n'est pas, s'il y a la honte dans ton cœur parce que ton gendre ne parle pas un créole correct, si c'est de la honte, ce n'est pas un bon sentiment. Et je l'ai enseigné. Pourtant, elle a 60 ans de conversion, hein, Pierre ? Tu la connais, Céline ? Tu vois un peu ? Alors, bon, on est là, mais quand j'ai quelque chose à lui dire, je ne lui dis pas, mamie, je dis, Pierre, et ça, c'est grâce à Guy. Alléluia. Merci pour toi, Guy. Merci pour Rodrigue. Rodrigue, il y avait les gaz d'échappement. Rodrigue, c'était un businessman, toujours en mouvement, toujours machin, et il vous a rendu son témoignage. Moi-même, j'ai entendu. Ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. C'est pourquoi il y a une grâce particulière. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose où Dieu est là et Dieu veut aller de l'avant. Il y aura des combats, il y aura de la persécution, il y aura des problèmes, big problem, ouais, mais, nous j'ai confessé, victoire en Jésus. Et ça commence aujourd'hui. Alors, cette nuit, il était question de salut. Si tu n'es pas sauvé, le salut, il est pour toi aujourd'hui et vous êtes levé. On va prier pour vous, on va venir. juste au nom de Jésus, à suivre, à poids, à comment on dit, je cherche, à soire votre victoire que vous avez déjà commencé. Vous êtes déjà sur la victoire. Mais comme les les enfants à l'école, un, deux, tac, 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 la victoire, c'est quand on arrive au ciel. C'est ça ? C'est en haut, c'est comme ça ? Il y a longtemps, moi, que je n'ai pas fait ça. Je te pose la question, c'est comme ça que ça se fait ? On arrive en haut et après on revient ? La marrelle. C'est ça ? Eh bien, vous avez fait le premier pas. Et nous, on va vous aider, enfin, ceux qui vont s'approcher de vous pour prier, avec votre permission, poser la main délicatement, des soeurs, des soeurs, des frères, plutôt des soeurs pour les jeunes femmes, pourquoi pas ? Il y a un frère, le frère Rodrigue ou des gens qui sont reconnus comme étant, comme ayant autorité parmi vous. Il n'y a pas de mal à ça. Dieu se réjouit et parce que vous vous réjouissez, réjouissez, c'est-à-dire, vous faites violence pour dire, oui, je fais le premier pas, Seigneur, et tu vas m'aider à continuer sur ce chemin parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors, le premier pas du chemin, on va prier. Mais il n'y a pas que ça parce que derrière, avec le Seigneur, on est toujours surpris, agréablement. il y a des gens qui ont besoin de guérison, guérison physique et ce matin, ils vont être guéris dans le nom de Jésus parce que Jésus est venu pour sauver, il est venu pour guérir, il est venu pour délivrer aussi. Il est venu pour baptiser dans le Saint-Esprit, dans l'Esprit. Ceux qui sont passés par les eaux du baptême reçoivent l'Esprit de Dieu. La colombe qui est venue sur Jésus, elle vient quand vous serez baptisés en passant dans les eaux, je ne sais pas s'il y a une séance de baptême qui est prévue prochainement. Si vous voulez être baptisé dans la mer, vous avez bien raison. Si vous voulez être baptisé, je ne sais où, mais dans la mer ici, elle est toujours là, elle est toujours belle quand il n'y a pas de cyclone, mais il y aura une séance de baptême. Je le pense, je le proclame au nom de Jésus et je veux être témoin ce jour-là des photos, des chants. Hallelujah ! D'accord ? Il y a un contrat. C'est toujours un contrat. Quand on s'engage, il y a une prise de risque. Il y a toujours un risque à s'engager. Quand on s'engage à marcher avec le Seigneur, on y va. D'accord ? Alors je parlais de baptême dans l'Esprit. C'est que c'est quoi le baptême du Saint-Esprit ? Certainement, la plupart d'entre vous le savent, c'est accepter et reconnaître cette puissance du Saint-Esprit. Bon, tout ça, c'est de l'enseignement qu'on fait, mais globalement, Jésus, ce n'est pas seulement l'annonce du salut et j'apprécie, je reconnais, j'apprécie que, ici, à travers, loin de l'éternel. Et cette dimension de loin de l'éternel, j'ai eu beaucoup à souffrir de responsable. Je ne veux pas critiquer, mais souvent, on appelle loin de l'éternel, mais si loin de l'éternel n'est pas conduit par l'esprit, il est conduit par la chair. Et c'est un combat, c'est pourquoi on nous demande de prier, d'intercéder pour nos conducteurs et leurs épouses, comme l'a dit la sœur et chacun d'entre nous. Donc, il y a un véritable combat spirituel. Nous le savons, enfin, moi je le sais, certains le savent, les chrétiens le savent, ce qui se passe en Guadeloupe actuellement, c'est une occasion, une crise, mais de toute crise, nous avons cette occasion de rebondir, cette opportunité de, parce que nous savons que cet état de crise, comme il y en avait du temps de Jésus, nous pouvons sortir vainqueurs. Ça dépend comment nous nous positionnons. Mais il y a des coups à prendre. Il y a des moments de joie, il y aura des moments de tristesse et il nous faut rester dans l'unité. effectivement. Je me repends personnellement parce qu'au travers des propos de notre sœur qui a parlé là tout à l'heure, je n'ai pas eu ce courage d'aller véritablement, suffisamment à la rencontre de ces âmes désespérées comme il y en a. et humblement je demande à Dieu de me permettre de toucher mon cœur suffisamment et il le veut. Donc Dieu va se servir de moi pour aller dans ce sens-là. revenons à ce que ce premier pas que certaines font en cet instant pour que nous puissions prier un court instant par la foi. donc les personnes qui et merci de vouloir vous relever juste simplement pour vous identifier comme étant les personnes qui souhaitent recevoir le salut de Jésus. voilà que ceux qui s'en sentent la liberté mais peut-être Céline je pense enfin si je peux me permettre si tu Céline peut-être la soeur enfin qui se sentent la liberté d'aller prier individuellement pour chacune des personnes qui s'est levée afin de recevoir Jésus comme son sauveur personnel d'accord approchez-vous de ces personnes et vous priez avec la personne pour l'encourager et l'inviter je vais faire une prière générale alors tout simplement en toute simplicité et vous allez simplement en termes d'onction poser votre main sur la personne qui veut qui accepte de recevoir mais il faut je vous demande de poser la main sur l'épaule de la personne avec son acceptation c'est ok c'est clair le message oui je voudrais quelqu'un qui vienne vers voilà oui d'accord Céline ok et il y a deux deux personnes là qui se sont levées également voilà les mains sont là pour simplement un transfert d'onction il n'y a rien de magique là dessus c'est simplement dans l'obéissance de ce cœur voilà alléluia gloire à Dieu je fais une prière générale et nous adhérons à cette prière nous adhérons parce que c'est c'est simplement voilà merci Seigneur merci mon Dieu tu es vivant tu es présent en ce lieu alors tu agis puissamment c'est ton Saint-Esprit qui vit en nous nous qui t'avons déjà accepté comme Sauveur et Seigneur tu vis en nous tu nous le dis dans ta parole et nous le croyons nous croyons en ta parole nous croyons en tes promesses c'est en croyant en toi en tes promesses en ta parole que nous pouvons nous rendre joyeux nous réjouir malgré nos difficultés c'est seulement de cette manière là que nous pouvons que nous pouvons passer de la tristesse à la joie alors nous nous réjouissons ensemble de ce que ces personnes là est-ce que vous pouvez dire votre prénom à toi Sandra diara diara iara i-a-r-a c'est ça iara yes comment corinne criez votre joie pour l'éternel seigneur me voici corinne alléluia n'ayez pas peur de lever la main de sourire ouais tu veux je me permets de tutoyer ouais tu veux nous donner ton prénom pour que on puisse l'entendre vanessa yes comment taina laïna c'est toi qui parle vas-y laïna épel pour moi je fais comme ça avec les élèves je suis dans un collège vas-y épel l a itrema n a laïna je l'ai bien dit c'est laïna et toi tu veux donner ton coeur au seigneur jésus oui lia oh écoute je viens vers toi ça ressemble lia tu veux donner ton coeur au seigneur jésus lia oui tu veux lui dire alléluia tu sais dire alléluia alléluia super ah ça c'est formidable il y a de la joie dans le ciel oui ou non alléluia on a envie de chanter on a envie de danser tellement nous sommes dans la joie parce qu'il l'a dit tout à l'heure Guy beau frère au moins tu as dit ça Guy tu as dit il y a plus de joie dans le ciel pour un qui se repend pour un seul et il y a combien là